On a vu dans la vidéo précédente que lorsqu'on nous donne la composition synthésimale massique d'un composé et qu'on cherche à obtenir la formule empirique, on a trois étapes. D'abord, convertir ces pourcentages en masse en supposant qu'on a 100 g d'échantillons. Déterminer ensuite le nombre de molles de chaque élément correspondant à cette masse en utilisant la formule qui dit la quantité de matière à la masse par la masse molaire. Et puis enfin, déterminer le ratio entre ces nombres de molles en divisant par le plus petit. On nous donne ici l'exemple de la composition synthésimale massique suivante avec un composé qui contient de l'hydrogène, de l'oxygène et du soufre dans ces proportions ici. La première étape, c'est donc de convertir ces pourcentages en supposant qu'on a 100 g d'échantillons. Si on a 100 g d'échantillons, alors on a dans l'échantillon 2,04 g d'hydrogène, 65,3 g d'oxygène et puis 32,7 g de soufre. On va calculer les quantités de matière correspondantes. Donc pour l'hydrogène, on a donc 2,04 g que divise la masse molaire de l'hydrogène qui est donnée ici. On a donc une quantité de matière de 2,04 mol. Pour l'oxygène, on a une quantité de matière qui est donc la masse, c'est-à-dire 65,3 g divisé par la masse molaire de l'oxygène, 16,0, ce qui me donne donc 4,08 mol. Et en ce qui concerne le soufre, la quantité de matière, c'est sa masse, donc 32,7 g que divise sa masse molaire, 32,1 g par mol. Ce qui me donne une quantité de matière de 1,02 mol. Une fois que j'ai calculé tous ces nombres de mol, toutes ces quantités de matière pour chacun des éléments, je vais déterminer le ratio entre ces quantités de matière, entre ces nombres de mol. Et pour cela, je vais tout diviser par le plus petit nombre de mol, c'est-à-dire ici, la quantité de matière du soufre, 1,02. Donc, je vais diviser toutes ces quantités de matière par 1,02. Pour l'hydrogène, j'obtiens donc un ratio qui vaut 2. Pour l'oxygène, j'obtiens un ratio qui vaut 4. Et pour le soufre, évidemment, un ratio qui vaut 1. Donc, la formule empirique de ce composé, qu'est-ce que c'est ? On a donc de l'hydrogène, du soufre et de l'oxygène. Pour le soufre, j'ai un 1 ici qui est sous-entendu. J'ai 2 fois plus d'hydrogène que de soufre dans la molécule. Et j'ai 4 fois plus d'oxygène que de soufre dans cette molécule. J'obtiens donc une formule empirique de H2SO4. Ce qui signifie que la formule brute de ce composé, ça peut être H2SO4, ça pourrait être H4SO8. Ou je peux le multiplier par 3, H6S3O12, etc. Cela dit, il y a une molécule qui existe avec comme formule brute H2SO4, c'est l'acide sulfurique. Il est donc très probable que la molécule, le composé qu'on ait analysé dans le cadre de cet exercice, ce soit l'acide sulfurique de formule brute H2SO4.